Même avec un petit accent de l'Est, l'Évangile reste assez percutant. La semaine dernière, Jésus nous expliquait comment être son disciple. Le Pérugue a fait toute une homélie sur le fait de choisir de souffrir avec le Christ. La semaine dernière, le Pérugue vous disait que vous aviez chacun un appel particulier. Ce n'est pas celui de votre voisin, c'est le vôtre. Et finalement, le but de votre vie, ça va être de répondre à cet appel de manière fidèle, de manière généreuse, parce que ça va être là la source de votre bonheur. C'est cela qui va vous rendre pleinement heureux et cela qui va vous aider à faire grandir ceux qui sont autour de vous. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, Jésus continue son discours. Donc je ne continue pas l'homélie du Pérugue, j'en fais une autre. Mais on est vraiment dans la prolongation. C'est-à-dire que maintenant, Jésus donne des instructions pour être un disciple. Et ces instructions sont un peu radicales. Ce sont comme des instructions de base pour arriver à avancer dans cette mission que Jésus nous donne, pour avancer vers ce but qui est tout simplement de vivre avec Dieu. Il s'agit d'être disciple. Il s'agit de suivre Jésus, même si le chemin, ce n'est pas celui que l'on aurait d'abord choisi. Ça fait un peu peur tout ça. Je vous propose de revenir à une scène qui est assez commune dans les familles. C'est le départ en balade du dimanche ou pendant les vacances. On propose aux enfants de partir en balade. Qu'est-ce que disent les enfants ? « Non, je n'ai pas envie. » Pourquoi il n'a pas envie ? Parce qu'il ne sait pas où on l'emmène. Il ne sait pas ce qu'il va y vivre. Donc, il préfère rester au choix devant son bouquin. C'est la télé, j'espère pas, ou la console, j'espère pas non plus. Nous savons que vous savez que vous allez lui faire découvrir quelque chose d'extraordinaire qui va changer sa vie, le contact avec la nature, la beauté. Mais l'enfant, lui, ne sait pas ce qu'on va lui faire découvrir. Et donc, il n'a pas envie. On transpose ça. Le parent, c'est Dieu. Les enfants, c'est nous. Dieu nous propose un chemin. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas envie. On n'a pas envie. Parce qu'on ignore ce que Dieu nous propose. On ignore ce que Dieu va nous faire découvrir et ce qu'il va nous faire vivre. Donc, c'est compliqué. Voilà pourquoi ce texte aujourd'hui nous fait peur, comme déjà celui de la semaine dernière nous faisait un peu peur, avec toutes ces questions de celui qui n'est pas digne de moi. Ça fait en fait très peur. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Eh bien, Jésus nous donne un chemin que nous ne connaissons pas et que nous allons connaître en le parcourant. Notre vie, je vous prends une image que vous connaissez, c'est comme une randonnée finalement. C'est comme une randonnée vers un sommet élevé. Tous ici, nous avançons vers le sommet. Le sommet, c'est quoi ? C'est la vie avec Dieu. C'est l'union à Dieu. Ça va être notre vie éternelle. Mais déjà avant, c'est notre vie, notre intimité avec le Seigneur. Eh bien, nous avançons en frères et sœurs dans ce chemin. Le problème, c'est que la montagne, ce n'est pas nous qui l'avons dessinée. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et le chemin, on le découvre au fur et à mesure. Voilà. Donc, on est tout un groupe là. À l'intérieur du groupe, il va y avoir notre paroisse et la relation fraternelle qui est à l'intérieur de la paroisse. Il va y avoir les familles avec les relations affectives. Il va y avoir les relations avec tous les chrétiens finalement. Nous avançons ensemble vers le sommet. Et c'est à l'intérieur de ce chemin que Jésus nous dit ces choses un peu violentes. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qu'il veut pointer ici ? Premièrement, c'est que le but de notre vie, c'est Dieu. Ce n'est pas de faire plaisir à papa et maman. C'est important. Le but de la vie, c'est Dieu. Le but de la vie, tout le chemin, il nous conduit à Dieu. Il ne nous conduit pas à papa et maman. En fait, derrière ce point, c'est la question particulière de la liberté. C'est Jésus qui nous guide. C'est Dieu qui est notre père. Comment grandir dans cette liberté au cours de ce chemin que nous parcourons tous ? Premièrement, c'est d'arriver à faire ses propres choix. Soi-même. Par soi-même. De ne pas les recevoir. Donc là, Jésus parle de père et mère. Et c'est déjà pas mal. Mais pas de les recevoir aussi de quelqu'un d'autre. Ce chemin, c'est un chemin de liberté. J'avance et je grandis parce que je suis libre. Autrement, je suis un esclave. Et ce n'est pas le chemin vers Dieu, ça. Faire ses propres choix. Décider du chemin que je vais emprunter. On n'a pas tous exactement le même sentier. Donc, faire son propre choix. Deuxièmement, ça, c'est la relation aux parents qu'on sent qui peut parasiter un peu la relation à la liberté et à Dieu. Genre, je me sens obligé à passer une semaine de vacances avec mes parents tous les étés. J'ai entendu des trucs, c'est trois semaines de vacances. Vous voyez, la question de la relation et de la liberté par rapport aux parents qui est extrêmement importante et qui peut paralyser la relation à Dieu et le chemin à Dieu. Comment je me situe par rapport à ma famille, c'est-à-dire parents, frères et sœurs, tout ça. Et comment aussi j'arrive à exprimer ma liberté par rapport à cela. Vous pourriez dire que, bon, on ne voit pas trop le rapport. Je vous garantis qu'il y en a un. La relation à la famille et la relation à Dieu, il y a quelque chose de très, très, très profond. C'est en exerçant la liberté par rapport à ma famille aussi que je grandirai dans ma relation par rapport à Dieu. Moi, lorsque je suis rentré au séminaire, eh bien, j'ai fait le choix, en rentrant au séminaire, de ne pas pouvoir passer Noël avec mes parents. Alors, moi, j'ai fait ce choix, donc, très bien. Pour mes parents, ce n'était pas un choix. Je leur ai imposé et ça a été difficile. Mais ce n'est pas parce que je fais souffrir mes parents que c'est un péché. Vous voyez, ma liberté et mon chemin vers Dieu passent par cela. Ce n'est pas parce que mes parents vont en souffrir que c'est un péché. Rappelez-vous la scène du recouvrement au temple. Jésus, pendant le pèlerinage à Jérusalem, Jésus reste au temple alors que les parents, Marie et Joseph, rentrent. Ils vont passer trois jours à le chercher. Vous imaginez la pression. Ils savent qu'ils ont le Fils de Dieu, qu'ils en ont la responsabilité. C'est juste le Fils de Dieu, c'est tout. Et ils l'ont perdu et ils le cherchent pendant trois jours. Vous imaginez le stress, hein ? Enfin, oui, vous pouvez l'imaginer, vous êtes parents. Est-ce que Jésus a péché en faisant ça, en restant dans le temple ? Évidemment, non. Donc, vous voyez que le fait de faire souffrir ses parents n'est pas forcément de l'ordre du péché. Et que notre chemin et notre croissance et notre randonnée vers la hauteur, là, peuvent entraîner des séparations qui vont être douloureuses, mais qui ne sont pas de l'ordre du péché et qui, parfois, sont nécessaires. Voilà. Faire souffrir ses parents n'est pas forcément un péché. Et parfois, ça peut être bon pour une question de liberté. Il ne faut pas chercher à les faire souffrir. Ce n'est pas ça le but, hein. On est d'accord. Voilà, donc, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez cette question de liberté profonde qui est d'avancer vers Dieu sans être entravé par des espèces de relations, de pression, de manque de liberté, de tout ça. Deuxièmement, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, pour les parents, c'est assez compliqué aussi. Parce que lorsqu'on devient parent, il y a un attachement viscéral à l'enfant qui se fait, qui est bon, mais qui permet de voir aussi où en est ma relation à Dieu. Est-ce que mon enfant devient mon Dieu ou est-ce que je vais guider mon enfant vers Dieu ? Et donc, Dieu, il est au-dessus. Le destin de votre enfant ne vous appartient pas. Vous êtes en pèlerinage ensemble, en randonnée ensemble vers Dieu. Votre mission, c'est d'accompagner, de faire grandir, de faire grandir la liberté de votre enfant pour qu'il puisse choisir lui-même son sentier, rapport au point d'avant. Mais votre chemin ne sera pas forcément le sien. Du coup, votre enfant n'est pas forcément votre confident. Votre enfant n'est pas votre soutien affectif. Votre enfant, tout simplement, il avance vers Dieu. Il n'est pas votre possession. Ensemble, vous avancez vers Dieu. À partir du moment où vous avez accueilli la vie, vous avez accueilli une vie qui vient de Dieu, qui est là pour l'éternité. Vous avez donné une vie qui est éternelle. C'est incroyable. Et en même temps, cette vie, elle ne vous appartient pas. Vous avancez ensemble vers le même but qui est Dieu, mais avec des chemins différents. Alors, je rajoute des petits points à l'évangile. Il y a des versets qui ont disparu, je ne sais pas. C'est qui aime son travail plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, ça vient de moi. Mais je pense que Jésus dirait la même chose. Vous voyez, dans la randonnée, si on s'arrête pour faire un barrage sur la rivière parce qu'on a besoin d'eau et on a besoin de se laver, c'est super. Mais si on commence à passer son temps à construire ce barrage, à l'optimiser, machin, truc, en fait, on n'avance plus. Vous voyez. Ça permet de voir un juste rapport à son travail qui est un moyen que Dieu nous donne aussi pour pouvoir avancer vers lui. C'est un moyen que Dieu me donne aussi pour grandir dans ma mission. Lorsque je suis père ou mère de famille, ma mission, c'est aussi de faire grandir mes enfants. Vous voyez donc ce rapport au travail qui, je pense, est extrêmement important. On peut penser au rapport à des passions diverses et variées qui peuvent être du sport, de la musique, enfin, voilà, énormément de choses. Celui qui aime ses loisirs plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez le concept. C'est toujours on avance, on est en randonnée ensemble, on a chacun notre petit chemin, mais le but, il est commun et c'est Dieu. Et ce n'est pas autre chose. Et autre chose risque de m'empêcher d'avancer. Alors ensuite, il y a cette fameuse phrase, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors l'avantage de cette phrase, c'est qu'on ne la comprend pas trop, donc ça ne fait pas trop peur, mais quand même, on sent que c'est un peu grave derrière. Qu'est-ce que c'est que prendre sa croix et accepter sa croix ? Eh bien, c'est tout simplement accepter notre chemin. Des croix, on n'a pas besoin de s'en rajouter en se flagellant. Ce n'est pas un problème, on a ce qu'il faut. La vie s'en charge bien. Peut-être que la première croix à choisir, c'est celle que cette randonnée ne soit pas celle qu'on aurait voulu. Et d'accepter que ce chemin nous soit donné par Dieu, comme l'enfant qui râle, parce qu'on ne veut pas l'emmener en balade, eh bien, c'est d'accepter de partir. Ça, c'est une croix, parce que, eh bien, on ne sait pas où on nous emmène, on n'a pas envie, tout ça. Accepter sa croix, vivre, prendre sa croix, c'est accepter que Dieu me mène à un endroit que je ne connais pas. Et donc, je n'ai pas envie d'y aller. Dans ce chemin, il y a deux solutions. Soit, j'accepte et je profite de l'aventure, comme un enfant, et je vais, dans ce cas, découvrir plein de trucs, et ça va être génial, et je vais revenir avec les yeux qui brillent, sachant que revenir, pour notre randonnée, c'est le paradis, donc c'est pas mal. Deuxième solution, c'est de râler. Râler encore et toujours. Râler parce que c'est pas ça que je voulais faire. Et râler sans rien pouvoir changer, en plus. C'est ça, le pire. Et du coup, non seulement je fais le chemin à reculons, j'avance moins vite, les pieds me font mal, et en plus, je ne profite même pas du paysage. Vous voyez donc, dans cette grande randonnée que nous vivons ensemble, prendre sa croix, c'est accepter. C'est-à-dire d'exercer votre liberté pour accepter, choisir ce que Dieu vous propose. Non pas vous y opposer, non pas râler en faisant les trucs parce qu'il faut les faire, mais choisir. Ça, c'est l'exercice de la liberté. Dans ce chemin-là, Dieu vous accompagne. Des hommes vous accompagnent. Dans la première lecture, ce sont des prophètes. Dans la vie réelle, nous nous accompagnons les uns les autres, il y a aussi les prêtres qui sont là pour vous accompagner, et Jésus lui-même est présent sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul, évidemment, mais vous êtes appelé à choisir ce chemin qui finalement vous est un peu imposé. Choisissez librement, acceptez de grandir sur ce chemin que vous ne connaissez pas, acceptez l'aide que l'Église vous donne, et vous verrez ce que Dieu va vous proposer. Cet immense bonheur, cette immense joie de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, de découvrir cet amour de Dieu, de découvrir la fraternité que nous pouvons vivre de plus en plus profondément, de découvrir ce bonheur de se sentir aimé, de se sentir aimé éternellement. Voilà tout simplement ce que Dieu propose. En conclusion, je vous propose de choisir la vie. Choisir la vie que Dieu vous propose, et de choisir, de faire un choix pour la vie, de choisir profondément que Dieu vous accompagne. Ce n'est pas un acte d'esclave qui est de subir un truc qu'on impose, mais c'est de choisir librement ce chemin que Dieu vous propose. Voilà, je suis rentré au séminaire. Il se trouve que d'abord, j'avais fait des études d'ingénieur, j'aurais pu faire autre chose. En rentrant au séminaire, j'ai choisi de renoncer à une vie, tout simplement, qui me passionnait dans le monde scientifique. J'ai choisi de renoncer aussi à exercer mon talent de musicien, parce que je ne savais pas du tout de quoi ma vie future serait faite. Eh bien, il se trouve que depuis que je suis au séminaire et que je suis prêtre, je n'ai jamais fait autant de musique, finalement. Vous voyez que Dieu m'a redonné ça de manière différente. Il se trouve que depuis que je suis dans les séminaires et les présbytères, je n'ai jamais fait autant d'informatique et de construit de réseaux informatiques aussi, bref, enfin, chacun sa passion. Mais vous voyez que c'est un petit témoignage personnel qui montre combien Dieu comble celui qui choisit ce qu'il lui propose. Dieu m'a proposé ce chemin-là. J'ai renoncé profondément, mais Dieu a comblé mon cœur. J'ai renoncé à une certaine vie de famille avec ma famille propre, mes parents, mes frères et sœurs. Mais Dieu comble aussi et bénit ce choix en bénissant ma famille. Comme dans la première lecture, là, on accueille le prophète, puis finalement, il y a des bénédictions qui arrivent. En accueillant la volonté de Dieu dans notre vie, nous accueillons aussi la bénédiction de Dieu. C'est ce que je peux vous témoigner. Et c'est ce que finalement, tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur, une fois pour toutes et un peu tous les jours, eh bien, c'est ce que tout le monde peut témoigner. Dieu bénit notre choix libre. Et bien, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, chacun, parce que tu nous appelles à gravir cette montagne avec toi. Nous te rendons grâce parce que tu nous accompagnes sur ce chemin qui peut être dur et escarpé. Mais nous te rendons grâce parce que nous savons que si nous te choisissons librement, tu nous bénis, tu nous accompagnes, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, même plus que ce que nous imaginons. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton appel pour chacun de nous. Viens aujourd'hui aider notre liberté à te choisir encore plus librement. Amen.